Elle ne veut pas se fermer. Bonjour, je vois que pratiquement tous ceux qui sont ici sont nés dans une dictature. Je vous rassure, moi aussi. Pourtant, je suis né dans une clinique non loin d'ici, avenue de la Liberté. Pourtant, j'ai toujours habité la même maison, quartier de la rue de la Démocratie. Liberté et démocratie. Voici deux mots qui ont toujours été présents tout au long de mon parcours. Deux mots qui ne m'ont jamais quitté. Et Dieu seul sait à quel point je m'en suis attaché. Deux points avec lesquels on peut combattre l'injustice. Là où elle se trouve, là où on la cache. À 10-11 ans, je regarde un film en famille. Un film français extrait du livre de Gilles Perrault. Le pulau vert rouge. Il raconte l'histoire d'un procès trouble où l'unique accusé, Christian Ranucci, passe à l'aveu après quelques heures d'interrogatoire, au bout duquel il reconnaît le meurtre d'une fillette qui avait mon âge à l'époque. Un procès trouble, des irrégularités, et pourtant il est condamné à mort. Le président Valéry Giscard d'Estaing lui refusa la grâce. Il fut exécuté. Ce procès qui a eu plusieurs... Il a été entaché d'irrégularités et souvent la plaidoirie de son avocat, magnifique plaidoirie, magistralement mise en scène par cette fiction qui a fait du combat contre la peine de mort. L'argument principal pour ceux qui demandaient que, par exemple, principalement l'erreur judiciaire. L'erreur judiciaire a été mise en scène dans ce film et ça a permis, petit à petit, à ce que les consciences changent en France. Christian Ranucci a été le dernier Français guillotiné grâce à l'initiative d'un avocat hors normes, Robert Badinter, qui, grâce à ses plaidoiries, mais également à sa présence, a fait changer les choses. Je fus donc fasciné par cet homme, Robert Badinter, qui, tout au long de son parcours, a fait en sorte à croire en une seule idée et a réussi à changer les choses. Je fus donc fasciné par ce talent et j'ai essayé moi-même à ce qu'un jour, je prends et je combats les injustices autant que je peux. À 20 ans, je fus moi-même victime d'une injustice. C'est la première fois que je vais en parler. J'ai été arrêté suite à une rixe à laquelle je n'ai pas participé. J'ai donc vu ce qui s'est passé dans les commissariats, j'ai vu les humiliations, j'ai vu les maltraitances, j'ai vu l'injustice partout. Je fus libéré après cinq longs jours grâce à la plaidoirie d'un avocat dont les mots résonnent encore dans mes oreilles. Cet avocat devient mon maître de stage quand je m'inscris au barreau dix ans plus tard. Cette terrible expérience m'a conforté dans mon choix, combattre les injustices. Avocat, je soutiens tout de suite les jeunes du virage, des stades, ce qu'on appelle les viragistes. Une jeunesse incomprise, une jeunesse révoltée, face à un état policier. Un état policier qui continue jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui. Regardez par exemple cette image d'il y a une dizaine de jours. Rien ne justifiait cette violence. Pourtant, ils sont toujours là et ils ont toujours les mêmes pratiques. Tout de suite après, viennent les procès qui ont été multipliés sous les gouvernements issus des premières élections libres dans le pays. Des procès contre la liberté d'expression. Alors, il y a eu l'affaire Persepolis, par exemple, parce qu'une chaîne a vite diffusé un film que certains avaient jugé comme atteinte au sacré. Nous sommes montés au créneau pour défendre la liberté d'expression encore une fois. Personnellement, j'ai eu à connaître les grands procès politiques. C'était mon premier procès. Et j'ai pu renouer contact avec les meilleurs avocats de Tunisie, les ténors du barreau et ses meilleurs représentants militants tels que Chokeri Belaïd et Fawzi bin Marat. C'était pour nous, et on a gagné pratiquement tous ces procès. Il y en a eu plein. Il y en a eu Wilde 15, Klaï Bubidji, Madou M.C. C'est des rappeurs. Ils ont tous été condamnés à de la prison ferme. Deux ans pour Wilde 15, par exemple, pour une chanson. Klaï Bubidji, 21 mois, etc. Amine Femen, etc. Il y a eu, à l'occasion de ce procès-là, quelque chose de nouveau. La mobilisation des jeunes des quartiers difficiles qui étaient avec nous, devant les tribunaux, dans les réseaux sociaux. Et puis, on a eu des procès contre des blogueurs, contre des journalistes, des artistes. Aziz Armemi, par exemple. Aussi, Saveli Ben Moulouka. Et on a eu à défendre des dizaines de citoyens connus et lambda parmi les 120 000 Tunisiens qui ont été condamnés confirmement à la loi 52. La loi 52 punit le simple consommateur de cannabis à un an de prison ferme, d'une peine d'amende de 1 000 à 3 000 dinars, mais d'une peine d'emprisonnement pouvant aller d'un an à 5 ans de prison ferme. Face à cette injustice, une loi injuste qui ne donne pas au juge le pouvoir d'apprécier, ce qui faisait que les peines minimales étaient d'un an de prison ferme et 1 000 dinars d'amende. Nous avons constitué un collectif composé d'avocats, de toxicologues, de médecins spécialistes, de journalistes, etc. Mais ce qui alimentait cette initiative citoyenne, c'était les familles des victimes. Et bien sûr, des ex-détenus, etc. LCG 52 est un concept ouvert à tous. Tout le monde pouvait adhérer. Et donc, on a gagné une première bataille à partir du moment que cette initiative est devenue, c'est-à-dire une initiative où tout le monde pouvait venir. Et bien sûr, c'était surtout les familles des victimes. Il fallait pour nous briser les tabous, permettre à ces victimes de parler et de connaître leur visage aussi. Et pourtant, par rapport à ça, nous avons eu ceux qui nous confrontaient directement. C'était les politiques qui ne voulaient pas qu'on abroge la loi 50. Donc il fallait briser les tabous, il fallait aussi leur donner un visage, les humaniser. Et quand on humanise quelqu'un qui est en prison, les Tunisiens ne savent pas que ça touche tout le monde. Donc c'est venu petit à petit. Donc voilà deux jeunes, par exemple, 18 ans, d'un gouverneurat de l'intérieur, de Célienne. 18 ans qui allaient passer leur bac cette année. Selon leurs professeurs, ils allaient réussir, ils avaient le bon niveau, ils préparaient les examens, etc. Ils sont sortis un dimanche avec des amis, etc. Et ils se font condamner à un an de prison ferme à cause d'un joint. Donc c'était un collectif ouvert et à un moment donné, face au conservatisme qui était partout, pas uniquement chez les politiques, mais dans toute la société tunisienne. Un blocage sur ce sujet-là. Et puis, j'apprends, en me connectant sur les réseaux sociaux, qu'un journaliste va recevoir un candidat à l'élection présidentielle. Des plus importants, c'était pendant la fin de la campagne électorale. Ce journaliste ami, d'ailleurs, c'est celui qui m'a présenté, Madhikatu, qui est là. Il est partout, Madhikatu. Il pose une question à ce candidat à l'élection présidentielle. Il lui dit, si vous êtes élu président de la République, allez-vous réformer la loi 52 ? Et contre toute attente, le candidat, Béjir Haïd Sebsi, s'en va dans un plaidoyer impeccable. On ne le demandait pas plus. Il s'engageait à réformer la loi 52 dès qu'il est élu président de la République. Quelques semaines après, il devient président de la République. Depuis, nous ne l'avons plus lâché. Un matraquage presque naturel s'est opéré. Les médias sont donnés à cœur joie pour rappeler cette promesse électorale. Nous, nous faisons ça tous les jours, rappeler cette promesse électorale. Jusqu'à ce que les politiques, à chaque arrestation, à chaque condamnation, étaient montrés du doigt comme coupables de la situation. Face à ça, nous continuons tous les jours le combat. Il fallait, pour nous, mobiliser tout le monde. Les journalistes, les médias, bien sûr les ONG historiques, qui, d'ailleurs, quelques-unes étaient très réticentes au départ. Combien de fois ai-je entendu cette phrase ? Toutes les lois seront modifiées, sauf la loi 52. On ne touchera pas aux intérêts de certaines professions. La mobilisation continuait, toujours avec ces visages qu'on montrait à tout le monde, pour les humaniser encore un fois, pour faire évoluer les mentalités. On faisait des sit-ins. On n'était pas souvent nombreux. On organisait des débats publics, on allait dans les conférences. Chaque occasion pour nous remettre dans l'actualité, ce sujet-là était bon à prendre. On a réuni les bonnes volontés, tout ce qui pouvait donner de l'énergie à cette situation-là. Et puis, encourager les partis politiques, parmi lesquels ces jeunes d'un parti de gauche, pour aussi demander la prorogation de la loi 52. On a aussi essayé de faire en sorte qu'on touche à toutes les catégories sociales, à tous les âges, comme cette dame, qu'elle nous a ouvert son corps pour participer à une campagne de sensibilisation pour la libération de trois artistes. Cette magnifique dame est ma mère. Elle est là quelque part, je ne la vois pas, mais je pense que ça lui fait plaisir de se faire applaudir. Voilà. Et un jour, d'après toutes les... Tout le monde nous disait que ce n'était pas possible. L'Assemblée des représentants du peuple, il y a moins de trois semaines, a adopté une loi modifiée, la loi 52. C'était... Merci. Donc, une loi, une avancée considérable, parce qu'elle permettra aux juges d'apprécier, au cas par cas, les peines requises contre les consommateurs de drogue. Donc, si vous voyez cette image, ce n'est pas moi qui ai fait cette loi, mais j'ai participé à ce que le débat avance. tous les jours. Je l'ai fait autant que je pouvais. Pourquoi ? Parce que c'est venu de loin. En revenant... Pour moi, c'est un combat que je pouvais mener, et finalement, on l'a gagné, même si la bataille continue, parce que ce n'est pas la meilleure loi. Mais en tout cas, cette loi permettra d'éviter à des centaines et à des milliers de jeunes de connaître la case prison. Finalement, l'injustice, contrairement à la justice, n'est pas un concept, mais un ressenti. Et le ressenti est plus fort que l'idée. alors que l'injustice n'est pas un... alors que l'injustice peut trouver ses moyens chaque fois qu'on donne de nous. La détermination, donc, de la société civile a permis à ce que le gouvernement recule, les politiques reculent et adoptent une nouvelle loi. Donc, on s'était dit que si on avait gagné cette bataille, on pouvait gagner aussi les autres batailles. Il y a beaucoup de lois en Tunisie, des lois rétrogrades qui ne sont pas de notre époque et qu'il faut, bien sûr, continuer ce combat. Juste après ça, cette loi est entrée en vigueur il y a quatre jours. Deux jours après, un tribunal de Tunis, quand la personne a comparé, il fut libéré à la première comparution et donc, les condamnations peuvent maintenant, aujourd'hui, ne plus être à de la prison ferme, mais avec une amende ou avec de la prison avec sursis. Donc, il fallait encore bouger, bouger et penser qu'à un moment donné, on pouvait gagner. En tout cas, la détermination, donc, nous savait évoluer. On a fait évoluer les mentalités, pas uniquement les mentalités, mais on essayait aussi de faire gagner la confiance des gens, même ceux qui étaient contre, parce qu'il fallait ratisser large, si j'ose dire. Donc, si on a pu faire ça, on peut faire pour les autres lois. Et moi, je demande à chaque fois, c'est-à-dire à chaque fois de rencontrer les gens, de dire que c'est possible, de continuer, et de ne pas briser des vies. Et il y en a eu des vies brisées. Il y en a eu plein. Il y en a celui qui est rentré pour un an, qui trouve des condamnations à l'intérieur même d'une prison, c'est-à-dire avec les fonctionnaires de la prison. Donc, on a brisé les tabous, on a fait évoluer les mentalités. Une loi plutôt bonne, une avancée considérable. On a essayé en tout cas, on n'a jamais perdu espoir. Le changement est possible. Si on décide, demain commence dès maintenant. Si vous pouvez nous aider à ce qu'à chaque fois, combattre les injustices, on sera toujours avec vous. Merci. Sous-titrage ST' 501